C'est un gros défi. C'est parce que le bâtiment, il est un bâtiment vide, mais vide de plusieurs choses. Parce qu'il n'est pas vraiment vide, il est vide, mais on voit beaucoup de choses. Il fait un statement lui-même. Et cette ouverture, cette communication avec l'Estoria et avec la lumière, qui bien sûr est là, comment on peut jouer avec ça? Je crois que mon travail a un côté où on peut faire ça. On peut penser à une exposition qui peut être très appropriée pour ce bâtiment. Mais la grande question, les trois croix, si on le dit comme ça, qu'on a utilisées, c'était le jardin, les peintures et le travail sur verre. Voilà, on a choisi les dix peintures. On a fait un type de mur perdu. Les reflets de lumière dans la salle, de cet côté, c'est un reflet qui, on peut voir les dessins sur le sol, sur les toiles aussi, sur les murs. C'est une communication directe qui laisse l'ouverture pour la vie extérieure réelle. Pour la petite salle, on a les collages et les vinyles, là, et les joues avec les couleurs, la lumière et l'idée un peu de vitral. On fait une transformation de la paysage, du jardin, parce qu'on fait une addition de couleurs sur ça. Et le dessin, il est plus organique pour faire une commune plus intense, plus détaillée, pour faire une communication directe avec la collage, qui a un matériel plus physique du papier, de différents types de papier, et est très carré, et très constructif dans cette géométrie un peu dure de géométrie, si on fait une comparaison avec les verts.